C'est vrai qu'elle est drôle aussi parfois. Non, en fait, Seb, le problème, c'est qu'il est en représentation tout le temps. Il passe sa vie à faire le cirque. Le matin, il se lève. Voilà, c'est une nouvelle pièce de théâtre. Ça ne s'arrête jamais. C'est comme les gens à Halloween, quand tu leur donne un déguisement et qu'ils n'arrivent pas à en sortir. Lui, c'est pareil. Il ne sert jamais du personnage. Qui ? Voilà, check it out. Maléva, super canon, agréable. Franchement, elle a beaucoup de charme. Très sexy. Pétillante. Moi, je dirais pétillante parce qu'elle rigole tout le temps. Elle met tout le temps en bas. On la voit. Elle est très pétillante. Succès. Dis la vérité toi aussi. Franchement, on ne va pas se mentir. Mon binôme, c'est un missile atomique de haut en bas. On peut voir quand même qu'il y a du matos. Quel compliment avantage ? Franchement, il y a eu beaucoup de garçons qui l'a kiffé. C'est un missile. Merci. Je suis fier d'avoir un binôme aussi sexy que la Fania. C'est gentil. Merci. Mais Maëva aussi très mignonne. Vous verrez aussi. C'est un missile atomique. On adore. C'est ce que j'ai à dire. Merci. Tu as dit ça ? C'est un mot de bordel. Moi, il faudrait faire une famille. Je dirais sexy pour un soir et BCBG sur le long terme. Ce qui serait bien, c'est d'avoir les deux en même temps pour pouvoir faire ça plusieurs fois dans le soir et sur le long terme. Je dirais Ange parce qu'elle est très... Très protective et tout. Très protective avec Julien. Ouais. Julien, c'est une vraie équipe. On sent qu'elle est vraiment amoureuse et que c'est la femme de Julien. Elle est très dévouée à son homme. Natania. Julien est plus belle, mais Maëva a plus de charme. Natania est belle, ouais, c'est vrai. Après, c'est dur. Natania est très belle. Maëva, ouais, elle a du charme de fou. C'est différent, en fait. C'est deux types différents. Tu dirais Natania, toi ? Elle est plus belle maintenant, Maëva. Elle a plus de charme. Ouais, elle est belle maintenant, Maëva. Ouais, je sais pas. Ouais, les deux, franchement. Moi, j'adore le Nutella pour une grosse cuillère et manger la cuillère. Mais je sais qu'à chaque fois que je fais ça, c'est grave. D'ailleurs, en sortant de Moundir, je vais vous donner une petite anecdote. Comme ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mangé un pot Nutella entier en rentrant de Moundir. What ? Entier. What the fuck ? J'ai mangé le gros pot, je l'ai terminé. Et c'est moche. Oui. Moi, je suis hyper cultivé. J'ai pas de plus simple. C'était vrai que moi, je suis hyper... Non, mais inculte en dédié culture. Mais ça veut pas dire que c'est pas parce que t'es intelligent que t'as fait des études que t'es... Je suis très cultivé. Ok. Écoute, on prend un blind test à la prochaine émission, on verra. Moi, je pense que je suis très cultivé, mais... Apparemment, je suis très cultivé dans les avions, dans les spaceships, tout ce qui est NASA. Je suis très cultivé. Après, c'est sûr que si tu me parles de maquillage et tout, je suis très cultivé. Je pense que je suis... Comme t'es un corner, genre, je suis cultivé que sur les trucs de maquillage et tout. Mais pas du tout. Non, ça n'a rien à voir. Mais c'est bien d'être cultivé sur les avions, tout ça, tout ça, mais tu crois que la plupart des gens avec qui tu parles, ils savent de quoi tu parles. Pas du tout. Moi, je pense qu'on est tous deux cultivés, elle plus sur le maquillage et moi plus dans les trucs de bonhommes. C'est vraiment trop bien. Jérouette. Jérouette, ton logo. Bah oui, parce qu'on a fait une musique sur lui. Et la musique, c'était Jérouette et c'était lui le principal dessinataire de cette musique. Jérouette, cacahuète. Jérouette. Lui. Moi, ici, c'est de la stratégie, tu peux en vouloir à personne. Le king de la stratégie, c'est moi. C'est vraiment le roi du stratège. On va surnommé Napoléon, c'est be daddy king. Donc c'est be daddy king, Napoléon. C'est un stratège de ouf. Si, tu vois un petit peu ce que ça va donner. Ah ouais. Check it out. C'est pas beau. Ouais, ouais, ouais. Non tatoué. Après, tatoué, si ça se voit un petit peu, c'est pas grave comme moi. Bon, come on. Check it out. Ça va. Mais gros tatouage sur le bras et tout. Discret ou sinon. Gourmand. Il mange beaucoup. Moi, je mettrais gourmand. C'est lui qui faisait tout le temps les barbecues. Il faisait les mers. Ouais, ouais, ouais. Il faisait à manger pour tout le monde. Jessica et Mila. Jessica qui ? Ah, tu es venu ? Mila. Mila. De l'ombre. Moi, Mila, c'est une des plus belles femmes. Ouais, pour moi, Mila, c'est une des plus belles femmes aussi, ouais. Et moi, je l'ai vue sans maquillage et il n'y a pas beaucoup de différence. Ouais, ouais, il n'y a pas beaucoup de différence. Et elle me saoule pour que je mette des filtres H24 sur tape et elle n'a pas besoin. Alors qu'elle est très bien. Alors qu'elle est très bien sans maquillage. Alors une journée typique, ça dépend. On va dire une journée typique en vacances. Donc je me réveille. Xbox. Tac. Je game. Je game. FIFA. Après, je joue à Rainbow Six. Les jeux de flingues. C'est un très bon tireur. Après, je me dis bon, peut-être qu'il fait beau. On va sortir parce qu'il fait tout le temps à Los Angeles avec mon frère. On prend la voiture. On va faire des trucs. Je vais prendre mon chien. Et le soir, je sors en soirée. Ah, moi. Moi. J'en ai neuf. Neuf tatouages. J'en ai un là. J'en ai un. Je ne sais même pas de quel côté il est. J'en ai un dans l'oreille. Il est très tatoué Alexia. Sur le ventre. Sur la cuisse. Le tatouage très sexy. Enfin, en profitant pas trop non plus. Moi, je les connais tous. Ouais, c'est vrai. Mais ça, c'est à cause de la piscine. C'est vrai. On se rigole. Elle est vraiment. Il est dingue ce mec. Toi, tu es mal. C'est bon, on a pour un agricole. Il m'a fait attention. Toi, tu cherches les couilles et les voitures. C'est un truc de ouf. Sarah Lopez. Droite. Je dirais. Droite. Moi, je dirais droite. Elle est droite. Bobou, rose, sexy. Décidément. Moi, je dirais droite. Parce qu'elle est vraiment droite. Et depuis le début, quand elle dit quelque chose, elle le fait. Donc, droite. Moi. Moi. Je t'ai détesté d'ailleurs. Je t'ai détesté. Moi, tu m'as détesté. Moi. Je t'ai détesté toi. Vague plus 5 à Poudlard, c'est un imbécile. Allez, Tania, qu'est-ce qu'il se passe ? Moi, je t'ai détesté Ilan. Je t'ai détesté Greg. Oui. Oui, c'est vrai. Non, j'ai beaucoup détesté. Elle a su détester comme aimer les gens. Ouais. Comme quelqu'un qui a un bon cœur. Qu'un bon fou. Qui sait détester comme aimer. Comme aimer. D'être donné entièrement à moi. Bah, non. T'es cassé. T'es chiant. Grosse poitrine. Je suis quelqu'un qui a faim. Grosse poitrine parce que t'as de quoi mettre ta tête dedans et te sentir un peu dans les nuages. I like it baby. C'est confortable. On va pas se mentir les gars. Les gars, on se reprenne là-dedans. Loire. Sexy. Non, mais frère, c'est une belle fille. C'est bon. Voilà. Romantique parce qu'elle était dans le romantisme avec Nico. J'aurais dit amoureuse. Amoureuse avec Nico, bien sûr. Ah, j'ai dit Lou l'amoureuse. Cœur. Ah ouais, cœur. Amoureuse, ouais. Amoureuse. Alix. Alix, je pense que c'est une des plus belles filles de Téléra été. Alix est belle, ouais, c'est vrai. Mais c'est ma pote, hein. Les deux, franchement, c'est une des plus belles, Alix. Après, je... Ma routine sport, je vais à la salle. Je kiffe les pecs et biceps. Je pousse assez lourd. Parce qu'on dit sable, il pousse, il a pas de force, etc. Attention. Je pousse 75 kilos dix fois en série de dix. Donc les gars, attention, je fais que je suis bon en sport. Oui. C'est pas caché. C'est très compliqué de me gérer, ouais. J'aime bien partir en folie, j'aime bien rigoler. Donc c'est vrai que parfois, je dérive un petit peu et c'est dur à gérer. Soit moi, je fais trois jours, soit tu fais trois jours. Fin de l'histoire. Je m'emballe écoute. Oh, Seb, c'est bon. T'inquiète pas, j'en ai rien à faire. Parfait pour toi. Alix, toi, t'es gérable. Non, non, toi, c'est une question de personnage. Je te jure. Une fois que t'as décidé que tu sors pas ton truc, c'est... C'est ça, en fait. C'est là qu'il est ingérable. En fait, il sait pas s'arrêter. Je l'attends, c'est quelqu'un avec des valeurs. Ouais, valeurs. Avec des valeurs et qui a un très bon ami à moi. Sauf qu'il y a tellement d'amis sur cette plage, donc je sais pas comment je vais faire. Parce qu'à un moment, si je veux aller en finale, il va falloir que je trahisse quelqu'un. C'est ça. Mais comment trahir quelqu'un comme Luc qui a des valeurs ou trahir mon meilleur ami comme Ilan, je sais pas quoi faire. Donc au final, ça va être... Pour moi, c'est valeurs. Il inculte pour moi ses valeurs dans la télé. Ouais. Mais... C'est respectable. Est-ce qu'il va pouvoir aller loin dans l'aventure avec ses valeurs ? Question. Valeurs. Non, en plus le manque de bouffe. Non, manque de bouffe pour Nathania. Confort, pas spécialement. Genre dormir dehors et tout, ça m'a pas dérangée. C'est pour sa bouffe. Ça m'a pas dérangée de dormir au sol parce qu'elle était en train de dormir avec moi et je la protégeais. Oh mais après de tout revenir à toi ! J'ai des câlins, elle avait jamais très froid. J'ai des gros bras, je peux la protéger. C'est vrai que niveau bouffe... C'est une blague, c'est toi qui te collais à moi. Nathie, froid, toi t'as un pull, moi j'en ai pas ! Manque de bouffe mais pas de confort. Hygiène aussi, ça va, je me suis pas à plan. Hygiène... On s'est pas à plan. On est des chiants et des chiens. Ouais, non, on s'est pas à plan. Attends, mais... Elle refait se bomber. On va pas se mentir, ça rebondit mieux. Musclé. 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 Ouais, ouais, ça va. Mais elle était... Elle va la sale et tout, tu vois. Ouais, le feu, le feu, ouais, le feu. Je dirais... C'est qui Julia ? Julia, je trouve qu'elle est plus belle. Ah ouais ? Moi, je suis l'avis de mon amie alors, Julia. Elle est plus belle, Julia. C'est un canon. Julia, c'est vraiment... Pour moi, elle est canon, 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 quoi. Il y en a, pour moi, elle est... Elle est belle, elle a son truc, mais un peu garçon manqué, tu vois. Ouais. Ouais. Mon ex, il a ri. Alors, je dirais un mot. Pour elle, je dirais... Ouais, déception. Je dirais... Même pas de la haine, au final. Juste de... Juste de déception. You fuck my wife et tu crois que je vais te serrer la main ? Jamais de la vie ! Ouais, c'est plus ça, au final. Et bien, ça dépend dans quel sens, parce que moi, personnellement, je connais pas sa vie privée intime. Enfin, il y a des choses que je sais. Parce que... Bah, lui, je dirais... Franchement, le plus... Moi, c'est pas forcément coquin, c'est rock'n'roll. Ouais, c'est ça. C'est pas coquin, moi. C'est rock'n'roll. Toi, t'es coquine. C'est... J'irais coquin. Si, moi, je suis joueuse. Ouais, t'es joueuse, moi, je suis coquin. Allez, coquin. Ilan. Ilan, très bon ami, bon délire, un mec parfait, qui a des valeurs, qui est pas un charro, qui respecte ses ex, et qui n'a jamais trompé sa femme. Bah, voilà, tout l'inverse de ça, c'est ça. Voilà, tout l'inverse. Bah, l'inverse de ce que tu viens de dire. Moi, ça, je te laisse pas dire le contraire. Moi, toi, parle pas de feu, parce qu'à tout moment, je vais tourner. Parle pas de feu avec moi. Ne parle pas de feu avec moi. Elle était très feu. Elle était très feu. Je me suis considérée un peu comme la merde. Elle aime la chaleur. C'est une femme de chaleur. Elle est chaude. C'est bon, on a compris. J'ai des proches du feu, quoi. Elle a une flamme. On a compris. On a compris. C'est bon, c'est bon. Je serais plus beau sourire, parce que regardez le mien. Moi, je suis un mec qui est hyper maniaque du sourire. Donc, si t'as pas un bon sourire, c'est compliqué. Maéva, diable. Sexy. Bah oui, voilà. Princesse. 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 Bon, moi, je dirais famille. Malheureusement. Mais ouais, Camille. Je veux dire Camille, parce qu'il arrive franchement. Elle est pas super belle physiquement. Je suis tombé amoureux parce que j'étais un puceau de la télé. Et quand je l'ai vu, je suis tombé amoureux de ma princesse. Et je pense que... Je pense que c'est... Non, mais franchement. Mon petit puceau, t'es tombé amoureux d'Ilarry comme ça. C'est la première émission, je suis tombé amoureux d'elle comme un bouffon. Mais au final, regarde. Elle est pas si belle que ça, en vrai. Larry, ça t'en tire. Mon petit puceau. Le premier truc que je regarde chez une fille, c'est son pare-choc arrière et son pare-choc avant. Je rigole. Non, ce que je regarde, c'est... C'est vrai que la beauté, c'est important. Mais moi, je suis vraiment par rapport au feeling qu'il y a entre nous, qui est qu'on se tape des barres, qu'on rigole. Et voilà, fun. Good vibes. Quoi ? Tu crois que parce que tu soulèves 3 fois 80 kilos, t'es sportif ? C'est un aventurier, moi. Non, mais t'es un aventurier, mais tu fais du sport tous les jours, en dehors de ça, de faire le kéké sur une planche parce que t'as rien d'autre à faire et que parce que t'es en off. Non, non. Non, mais vraiment. Dans la vie de tous les jours, tu me dis chez toi, allez hop, je vais à la salle de sport, je vais pousser un... Bah oui, ça arrive, ça arrive. Tu peux pas lever ton t-shirt, s'il te plaît ? Histoire pour ça. Regarde mon pec. Touche mon pec. Touche mon pec. Ça arrive combien de fois par moi, s'il te plaît ? Ça bouge ou ça bouge pas, là ? Oui, enfin moi, je sais, je peux faire pareil avec mes implants. Oui, mais d'accord. Non, mais allez, je suis hyper... Oui, mais t'as du muscle, mais... Fais ton bel t-shirt, vas-y, montre-nous. Non, je vais pas montrer. Bah, tu vois. C'est l'hiver, c'est super hôtel. C'est l'hiver. L'été, c'est le site plus sec. Tu vas combien de fois à la salle ? Par jour, par semaine ? Quatre fois par semaine. D'accord, on vivait tous les jours deux heures. Va te coucher, merci. Alors elle est plus sportive. Merci de ton intervention. Alors elle est plus sportive, effectivement. Tressia ? Tornade. Tornade blonde qui est prête à tout, qui ne lâche pas le morceau. Pitbull qui ne lâche pas le morceau. Grand coeur. Tressia, grand coeur. Pour moi. Toi, t'aimes tout le monde, donc stop. Elle a un grand coeur, faut dire ce qu'il y est. Toi, lui, largement. Ouais, elle est pas sûrement moins, voilà, il faut... Oh, arrête de faire le justifier, lui. Insupportable. À vous. Bah, il est un peu schizo-pupolaire, donc c'est compliqué de gérer. C'est vrai que... C'est un électronique. En fait, je changeais vite de stratégie à court de moment, et c'est vrai que, comme Hilary l'année dernière, elle a eu du mal à m'accepter en tant que binôme, c'est vrai que ça a pas été facile non plus par l'année dernière, même si je trouve que Nathania, malgré le fait que c'était pas ma copine, elle m'a plus supportée que mon ex. Donc, franchement, je vais lui mettre un plus de points. Merci. C'est pour ça que je vais te faire un petit bisou. Aaaaah ! Aureusement que c'était un petit bisou. Ah ! Bah Sarah, t'es plus en coupe avec John, il y a moyen ou pas ? Hein ? Non mais j'en peux pied sur tous les fronts. Ah, t'enverras, tu ne te prends sans. Vraiment ça. Mais là, la vie de ma mère touche-moi que c'est du vrai. Allez, vas-y là ! Intégral et d'un rasier complet. Je dirais intégral, parce que déjà le 1, je prends jamais de métro. Et le 2, intégral, parce que... Je sais pas, j'ai pas commencé à avoir quelque chose sur la langue. Princesse. Princesse. Sexy. Mais bébé ! Cynthia. Non mec, hein, frérot. Ah, c'est ton ex, je voudrais te dire qu'elle est belle. Ah, là, 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 tu m'as fait péter un câble, je te jure. Frère, je trouve Cynthia plus belle que Fidji, désolé. Tu trouves ? Bah oui. Faut que tu sois objectif. Bah moi, je suis pas objectif, il se dit Fidji, voilà. Parce que j'aime plus Cynthia. Parce qu'elle a une contre elle. Classe. Et Fidji, elle est un peu courte. Non, ça y est. La première fois, j'avais 13 ans, j'étais jeune, mais déjà très compétent. Compétent dû à un streamer hors du coma. Ça peut être mis, ça ? Oui, oui. Exhib, c'est toi qui montre le plus son corps. Là, c'est toi. Ouais, c'est moi. Je suis pas très pudique, moi, en fait. Mais c'est vrai qu'après, t'as des très belles formes. Oui, mais quand bien même je serais un... Tu vois ? Non, mais comme t'as des très belles formes... Oui, mais c'est parce que c'est même pas... Tu veux bien les montrer parce que tu te sens bien avec ton corps. Non, mais c'est même pas une question de ça. C'est que même quand j'avais pris du poids ou même quand j'étais plus mince, ben... Tu sais, j'aime bien être tranquille, vivre, tu vois. T'as raison, moi ça me barre. J'ai fait du sport, j'ai fait... Moi ça me barre. Non. Mais t'es sérieuse ou quoi ? Non. En mec ? En mec ? En mec ? En mec ? Jeune ! Ah, le plus sexy entre toi et moi ! Bah moi ! Bah moi ! Mais faut savoir que Nathanière a le plus craqué pour ma personnalité. Ce qui est le plus important parce que c'est vraiment la profondeur. Ah parce que là j'étais pas au courant non plus. On s'en fout de ce qu'il y a à l'extérieur, c'est l'intérieur. Oui mais faudrait qu'il y ait un intérieur déjà. Alors... Manger. Manger. J'ai mangé un croque-monsieur dans la main droite et... C'est ça, c'est la main droite ? Il y a un truc au Nutella dans la main gauche. Ouais, j'ai mangé. On a tous mangé. Et je me suis habillé normalement, j'en avais marre d'être torturé. Ah, la douche. La douche. La douche. Réfait. Je suis de Los Angeles. Je suis fake as fuck, bro. Euh, je vais pas dire ex. Non, je m'en fous, je dis pas ex. Rien à dire. Rien à dire. Rien à dire. Attends. J'irais sexy princesse. What ? Martika, mais elle est enceinte, donc du coup je vais respecter. Je vais te dire à Stéphanie, mais en vrai c'est Martika parce que Martika, je la trouve plus. J'aime bien sa qualité de cheveux. Elle a une belle qualité de cheveux. Tu peux bien tirer dessus. Putain. Ah putain. En fait, toi tu dis, on est enceinte, mais en fait tu peux bien tirer dessus. Ah oui, en toi c'est la totale en fait. Je trouve que ses cheveux sont de bonne qualité et que c'est attirant. Moi, le genre de personne que j'aime au lit, c'est qu'elle soit très soumise à moi. Moi, je suis très dominant au lit. Voilà, j'aime bien tirer les cheveux, plaquer contre le sol, contre le mur. Je prends la tête, je balance contre les coussins. C'est un drap, boum, boum, brrr. C'est moi le boss et c'est moi qui met à l'amende, on va dire. Ouh, Alix, Alix, si ça ne lui paie pas, t'es brûlé jusqu'au bout. Brûlé, euh... Dragon Ball Z. Hé lâche ! Un enfant sans défense ! Comment oses-tu ? Tu es niable ! Non, c'est pas tête brûlée, c'est vraiment... Si, c'est tête brûlée. Quand t'as ton idée, t'as ton idée, Alix. Si, Alix, arrête maintenant ! On sait tous ! Allez, c'est toi. Non, si, je suis têtu. Je suis têtu, mais c'est parce que je m'agace vite. Mais c'est ça, c'est parce que j'ai le sang chaud, tu vois. C'est normal. C'est pas le sang chaud. C'est normal. Je suis dominant, je tire les cheveux. Je plaque contre le mur. Eh oui, les filles, vous avez fait un vrai homme dominant, là ! Je ne l'ai pas vu, je ne le connais pas. Je pense que Moujda... Il voudrait faire de la télé, mais il assume pas. Donc, je mettrais télé. C'est l'air comme ça, les pieds. Moi, tu sais, les filles, souvent, elles sont à poil à 100%, elles arrivent dans mon lit, elles sont déjà à poil. Donc, je ne sais même pas si c'est une musette ou un machin. Moi, elles arrivent, donc je les prends, BAM ! Elles sont sur le lit, elles sont déjà à poil. Je ne suis pas en train de calculer de musette ou pas de musette ou je ne sais pas comment ça s'appelle. Moi, il n'y a pas de chinois avec moi. Moi, toutes les filles que je ramène, c'est pas de musette, c'est pas de machin. C'est hop ! Sur le lit, déshabille-toi, j'arrive. Le mec, il met tous les animaux, mouton, rien à dire, canard, diable, ennemi. Moi, je dirais ennemi-vomis pour moi. Take a shit. Et grosse merde. ... ... ...